J'ai deux spécialistes très sérieux qui m'ont expliqué que mes organes se lésaient de plus en plus. J'ai un foie qui est à la limite de l'hépatomégalie, il est très très gros. J'ai des insuffisances à tous mes organes. J'ai des dérèglements du système rénine-angiotensine. J'ai un sévère hypométabolisme au cerveau, c'est-à-dire que mon cerveau est complètement endormi. Il ne fonctionne pas comme une personne normale. Les spécialistes, ils vous disent quoi ? Ils me disent que le prochain virus que je vais attraper, comme je n'ai plus de système immunitaire, je risque de me faire dégrader. Donc mon cœur peut s'arrêter, mon foie peut lâcher, je peux avoir un accident cérébral. En fait, je peux partir de tellement de choses. Là, j'ai le système immunitaire d'une personne qui est atteinte d'un VIH mais qui n'a pas de traitement. Donc si j'attrape une grippe, je peux mourir. Si j'attrape le Covid, je peux mourir. En fait, on ne sait pas de quoi je partirais mais tous mes organes sont tellement fatigués, sont tellement lésés. Mon cerveau est tellement épuisé. J'ai des troubles cognitifs très importants, vraiment des pathologies qui sont graves. J'ai un SAMA, j'ai une myofacite à macrophages en plus de l'encéphalomyel. C'est beaucoup de pathologies qui se rajoutent les unes par-dessus les autres. Je rappelle qu'on n'avait rien. Je n'avais rien. Alors, est-ce que c'est possible ? Géraldine Maillet, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites ? J'écoute madame. Est-ce que vous trouvez qu'on nous a... Est-ce que vous trouvez... Je ne fais confiance en la parole de madame et en... Non mais là, sur ce qu'elle dit, sur le vaccin, est-ce que vous répondez ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'en sais rien. Moi, je suis juste observatrice de la situation comme vous. Et je... Voilà, moi, j'estime... Enfin, j'ai l'impression qu'on nous a tout dit, qu'on ne nous cache rien, qu'on ne nous a pas menti, qu'on ne nous a pas manipulés, qu'on ne nous a pas empoisonnés, qu'il n'y a pas un grand système mondialisé pour gonfrer Big Pharma, qu'évidemment, comme dans toute vaccination, il peut y avoir des effets secondaires et que plus on vaccine, plus il y a des effets secondaires, plus ou moins graves. Voilà, à partir de là, est-ce que je peux dire de plus que ça ? Eh, franchement, ça a une couleur bizarre, quand même. T'es sûr, si je le bois, il n'y a aucun risque ? Il n'y a pas d'effet secondaire, rien du tout ? Aucun effet secondaire, et en plus, t'auras une vision nocturne. Ah bah, vision nocturne, ça peut être pas mal, ça, ouais. Ok, c'est ok. Je te fais confiance ? Non, il n'y a pas d'intérêt derrière, c'est vraiment pour me guérir. Je fais confiance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui sur le cas de Marie-Charlotte. Malheureusement, le malheureux cas de Marie-Charlotte, cette pauvre jeune femme, atteinte de tout, en fait. Voilà, son système immunitaire et au ras des pâquerettes. La soupe 19, le comique 19, la peinture 19, tu l'appelles comme tu veux, l'a complètement flinguée. Et c'est prouvé, sourcé par son médecin. Bref, Marie-Charlotte, aujourd'hui, parce qu'elle a fait confiance à Bic Pharma, n'est-ce pas Géraldine Maillet ? Mais ça, on en reparlera dans cinq minutes. Espèce de conne. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que Géraldine Maillet, c'est une conne. Elle n'a pas de cœur et pas d'âme. Bref, dans cinq minutes, on y revient. À cause de cette campagne et des trois doses qu'elle a subies, ses organes sont devenus très faibles. Insuffisance de tous ses organes cardiaques. Problème au cerveau. Plus aucun système immunitaire. Ça veut dire, comme tu l'as vu dans l'extrait que je t'ai passé, qu'elle va attraper la moindre connerie, le moindre virus, dès qu'il y en aura un autour d'elle. Elle est archi faible. En gros, du jour au lendemain, elle peut mourir. Et tout ça, c'est à cause de ça. À cause de ces... Qui nous modifient génétiquement. Les gens vont ouvrir les yeux à quelle heure ? Il y a de plus en plus de cas de myocardite, de crise cardiaque, d'AVC subie, de crise cardiaque subite, comme ça, spontanée, je ne sais pas quoi, je ne suis pas spécialiste en médical. Donc, pardonne-moi pour les termes. C'est avec mon cœur que je parle. C'est grave. Combien ces dernières semaines et ces derniers mois, en France, je parle, si on met ça à l'échelle mondiale, c'est pire. En France, combien d'élèves de moins de 10, 11 ans ont fait des crises cardiaques en plein cours ? Un, notamment, il y a deux semaines, qui a été sauvé in extremis par sa professeure. Grand respect à cette prof. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, grand respect à elle. Elle a sauvé une vie. 11 ans, une crise cardiaque. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, vingt fois, cent fois, trois cents fois, dix mille fois. On peut continuer comme ça. De plus en plus de cas. Mais, mais non. C'est le risque. C'est le risque, vu tous ceux qu'on a piquousé à ce comique 19. Laisse-moi rigoler. Parce qu'on en a tellement piqué que forcément, il y a une infime partie qui auront des effets secondaires. Mais excuse-moi, espèce de pauvre conne de Géraldine Maillet. Pardonnez-moi ma vulgarité là-dedans, mais à un moment donné, il faut appeler un chat à chat. Et cette femme a du sang sur les mains. Cette femme est complice de Big Pharma. Cette femme devra rendre des comptes sur Terre, je l'espère. Si Dieu le veut, elle rendra des comptes sur Terre, elle va payer, on va la mettre au cachot, celle-là. Ce n'est pas possible de tenir des propos. Cette âme, cette femme n'a pas d'âme, n'a pas de cœur. Son cœur est noir. Son cœur, c'est une pierre, c'est du marbre. Aucune empathie. Aucune empathie. Elle est juste observatrice de ce qui se passe. Et des cas comme celle de Marie-Charlotte. La marée-Charlotte est à 3 mètres d'elle. Aucune empathie. Rien. J'observe. Je suis là en simple observatrice. Mais tu t'es pris pour qui toi ? Tu t'es pris pour le rapporteur du monde ? C'est comment ? C'est un truc de ouf. On nous a... J'ai pris quelques notes sur ces conneries. Elle a dit, on nous a tout dit. On nous a rien caché. On ne nous a pas empoisonné. Il n'y a pas de conflit organisé pour goinfrer Big Pharma ? Non. Mais non. Mais non. On est tellement, nous, nous, ceux qui vous observons là, ceux qui vous... On est tellement débiles. On est tellement cons qu'on voit le mal partout. Effectivement, ce n'est pas un plan machiavélique de Big Pharma. Non, pas du tout. Sanofi, tous ces... C'est ça ? Tout cela, là. Non. Il n'y a pas du tout de conflit d'intérêts. Ils ne sont pas là en train de nous manipuler pour pouvoir s'enrichir à hauteur de plusieurs milliards de dollars chaque année. Non. Il n'y a pas du tout de complot là-dessus. Non. C'est nous, on est tellement naïfs. On est tellement cons. On est tellement cons. Ce maintien de toutes ces formes de cancer, le VIH, toutes ces maladies qu'on pourrait... Je te le dis. Enfin, je te le dis. Je n'ai pas la preuve. C'est ma conviction. Je n'ai pas de preuve. Je te le dis, je te le dis, comme si j'avais la science infuse. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai aucune preuve. Ce n'est que ma conviction. Mais ma conviction me fait dire que j'en suis sûr qu'ils ont déjà des remèdes à beaucoup de maladies dites incurables ou qui nous tue. Ah oui, incurables. C'est sûr. J'en suis sûr. Mais non, ils font semblant. Pourquoi ? Parce que ça entretient. Ils préfèrent nous voir malades qu'en bonne santé. En bonne santé, on ne leur apporte pas une thune. C'est logique ou pas ? C'est logique. Et au-delà de l'être logique, c'est du business, c'est du commerce. Comme à l'époque du Far West, où on se promenait tous, on se promenait. Ils se promenaient tous en calèche. Marine Gall, c'est la petite maison dans la prairie. Ouais, Charles, coupe du bois. Ta gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait déjà les marchands comme ça. Comme aujourd'hui, on a les Big Pharma. Les marchands comme ça qui se trimbalaient dans leur chariot de merde, poussés par, tirés par deux chevaux. Et ils te vendaient des potions magiques. C'était de l'eau. De l'eau avec du sirop, de la pisse. Mais ils te faisaient croire que c'était des élixirs qu'ils allaient te soigner, machin. Qu'ils allaient te soigner de la chaux de pisse. Qu'ils allaient te refaire avoir un Power Ranger de 32 centimètres. Tu sais, là, c'est reparti comme en 40. Des charlatans. Comme aujourd'hui, des gros charlatans. Bref, c'est extraordinaire. Je vais te conclure la vidéo. En ayant une grande pensée pour Marie-Charlotte. Je ne la connais pas du tout. Certainement qu'elle ne regardera jamais cette vidéo. Mais si cette vidéo arrive à ses oreilles. Grand soutien à vous, Marie-Charlotte. Ça doit être affreux. Horrible ce que vous traversez. Vous devez avoir la haine contre la terre entière. Contre ces sociétés pharmaceutiques. C'est clair. Tout mon soutien pour vous, Madame Marie-Charlotte. Franchement, dans ces moments archi difficiles. J'espère par la suite. J'espère de tout cœur que vous irez mieux. Que votre santé se portera mieux. Que votre système immunitaire se renforcera. Pour pouvoir combattre les prochaines maladies ou les prochains virus. En tout cas, mes abonnés, mes camés. Ceux qui venaient d'arriver, j'en sais rien. C'est triste. Ne tombez pas dans ce piège. Bien sûr qu'il y a des conflits d'intérêts. Bien sûr qu'il y a des gens là-haut qui tirent les ficelles. Pour pouvoir s'enrichir à hauteur de milliards sur notre douane. Bien sûr, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. Une très bonne soirée. Ou une très bonne nuit. Et je te dis à bientôt. Ciao.